Les Comères, Anton Chekhov En face de l'église se trouve au village de Raibouge une maison à fondement en pierre, à deux étages, couverte de tôles. Philippe Ivanov-Kachkin, surnommé Dioudia, le propriétaire, habite avec sa famille le rez-de-chaussée. À l'étage supérieur, où il fait très chaud en été et très froid en hiver, logent les fonctionnaires, les propriétaires et les marchands de passage. Dioudia prend à bail des parcelles de terre, tient un cabaret sur la grande route, vend du goudron et du miel, vend du bétail et des pis. Il a déjà amassé 8000 roubles, déposé à la banque en ville. Fyodor, son fils aîné, est premier mécanicien à l'usine et, comme disent les Moudjik, a bien fait son chemin. On ne peut plus le prendre maintenant à la main nue. Sa femme, Sophia, laide et maladive, habite chez son beau-père, pleure continuellement et va chaque dimanche à l'hôpital se faire soigner. A Liotcha, le second fils de Dioudia, habite aussi la maison de son père. On l'a récemment mariée à Barbara, personne pauvre qui est une belle jeune femme, saine et coquette. Les fonctionnaires et les marchands de passage demandent toujours absolument que ce soit elle qui leur apporte le samovar et prépare leur lit. Un soir de juin, alors que le soleil se couchait et que l'air sentait le foin, le fumier chaud et le lait fraîchement trait, un simple voiturin entra dans la cour de Dioudia. Il contenait trois personnes. Un homme d'une trentaine d'années, en costume de coutille, un petit garçon de sept à huit ans, en long caftan noir, à gros boutons en os et un jeune gars à simple chemise rouge, servant de cocher. L'adolescent détela les chevaux et les emmena promener dans la rue. Puis il se leva et pria, tournait vers l'église. Après quoi, étant lent par terre le tablier du siège, il se mit à souper avec le petit garçon. Il mangeait sans se presser, l'air sérieux, et Dioudia, qui au cours de sa vie avait vu beaucoup de voyageurs, reconnut à ses manières un jeune homme avisé, pondéré et connaissant son prix. Dioudia, assis sous l'auvent de sa porte, en manche de chemise, nue tête, attendait que le voyageur parla. Il était habitué à ce que les voyageurs racontassent le soir, avant de se coucher, toutes sortes d'histoires, et il aimait cela. Sa femme, Afanasyevna, et sa brue, Sophia, treillaient les vaches sous la panty. Son autre brue, Barbara, assise près de la fenêtre ouverte, au premier étage, mangeait en les décortiquant de ses dents des graines de tournesol. « Le petit garçon serait-il ton fils ? » demanda Dioudia au voyageur. « Non, c'est un pupille, un orphelin. Je l'ai pris chez moi pour le salut de mon âme. » Le voyageur était bavard et disère. Dioudia apprit qu'il habitait la ville, possédait des maisons, se nommait Madveï Savitch, et qu'il allait présentement voir Desjardins, louer à des colons allemands, et que le petit garçon s'appelait Kouska. La soirée était chaude, étouffante. Personne n'avait envie de dormir. Quand il fit sombre et que au ciel brillèrent ça et là de pâles étoiles, Madveï Savitch se mit à raconter comment il s'était chargé de Kouska. Afanasyevna et Sophia, debout à quelques distances, écoutaient. Kouska était à la porte cochère. L'aïeul, comme en Samadveï Savitch, c'est une histoire compliquée à l'extrême, et si l'on racontait tout ce qui en a été, la nuit n'y suffirait pas. Il y a une dizaine d'années, vivait droit à côté de moi, dans la maison où il y a maintenant une fabrique de bougies, une vieille veuve, Marfa Semyonovna Kaplunseva. Elle avait deux fils. L'un était conducteur au chemin de fer, l'autre, mon égal en âge, Vassia, vivait dans la maison de sa mère. Feu, le vieux Kaplunsev, possédait cinq paires de chevaux et faisait du camionnage en ville. Sa veuve continuait à l'entreprise, et comme elle ne dirigeait pas les cochers plus mal que son mari, elle réalisait parfois cinq roubles de bénéfices par jour. Vassia, en élevant des pigeons de race et les vendant aux amateurs, faisait aussi des bénéfices. Il vivait littéralement sur le toit à lancer un balai en l'air et à siffler. Et ses pigeons culbutants montaient haut dans les nues. Mais il trouvait toujours que ce n'était pas assez et voulait qu'il montasse plus haut. Il attrapait des sanssonnets et des bruyants, et leur fabriquait des cages. C'est un métier de rien, et pourtant, par petite somme, il en tirait dix roubles par mois. Avec le temps, la vieille perdit l'usage de ses jambes et lui gardait le lit. La maison alors se trouva sans femme, ce qui est, autant dire, un homme sans yeux. La vieille se mit en quête d'une jeune fille, songeant à marier son Vassia. On fit aussitôt venir une marieuse, et les uns, et les autres. Les babillages de femmes marchèrent, et Vassia alla voir des jeunes filles. Il se fiança enfin avec Matschenka, fille de la veuve Samorvalika. Sans chercher longtemps, on les accorda, et toute l'affaire fut bâclée en une semaine. Matschenka était jeune, dix-sept ans, petite comme écourtée, blanche et agréable de figure, avec toutes les qualités d'une demoiselle. La dot n'était pas mal, cinq cents roubles en argent. Une vache, un lit. Le cœur de la vieille en avait eu le pressentiment. Trois jours après la noce, elle s'entalla dans la Jérusalem céleste, où il n'est ni maladie ni soupir. Les nouveaux mariés l'enterrèrent et commencèrent leur vie. Six mois, ils vécurent parfaitement bien. Mais soudain, voilà un nouveau malheur. Le malheur venu ouvrait lui la porte. On manda Vassia au recrutement pour tirer au sort. On le prit de bon cœur comme soldat, et on ne lui accorda même pas une exemption d'impôt. On lui rasa la tête et on l'expédia dans le royaume de Pologne. Contre la volonté de Dieu, il n'y a rien à faire. Quand Vassia dit adieu à sa femme, dans la cour, ce ne fut rien. Mais quand il regarda une dernière fois le seuil avec ses pigeons, il se mit à pleurer comme une fontaine. Il faisait peine à voir. Tout d'abord, pour que ce fût moins triste, Matschenka prit sa mère chez elle. La vieille resta avec elle jusqu'à ses couches, alors que m'a tout le monde justement ce petit Kouska. Ensuite, elle partit pour Oboyane, chez son autre fille, mariée elle aussi, laissant Matschenka seule avec le petit. Cinq chartiers à diriger, gens toujours ivres, insolents, des chevaux, des charrettes à surveiller, un jour une palissade renversée, un autre un feu de cheminée, ce n'était pas besoin pour un cerveau de femme. Elle se mit à avoir recours à moi, en voisine, pour le moindre rien. J'arrivais, donnais des ordres, des conseils. Il va de soi que je n'entrais pas dans la maison sans y prendre du thé et causer. J'étais jeune, j'avais de l'idée. J'aimais à parler de tout sujet. Elle aussi était instruite et polie. Elle s'habillait de façon proprette et portait une ombrelle en été. Parfois, je me lançais à lui parler sur le chapitre de Dieu ou de la politique. Cela la flattait, et elle me régalait de thé et de confiture. Bref, pour le faire court, je te dirais, laïeul, qu'il ne se passa pas un an sans que le malin, l'ennemi du genre humain, me troubla. Je me mis à remarquer que les jours où je n'allais pas chez elle, je n'étais pas à mon aise. Je m'ennuyais et inventais toutes sortes de raisons pour y retourner. Il est temps, lui dis-je, de mettre les doubles fenêtres, et je restais chez elle toute la journée. Je posais les doubles fenêtres et faisais en sorte d'en laisser deux à poser pour le lendemain. « Il faut compter les pigeons de Vatia, lui disais-je une autre fois, pour qu'ils ne s'en perdent pas, et toujours ainsi. » Je causais sans cesse avec elle par-dessus la palissade, et enfin, pour abréger le chemin, j'y fis une petite porte. En ce monde, le sexe féminin cause beaucoup de mal et d'horreur. Ce n'est pas à nous seulement les pêcheurs. De saints hommes eux-mêmes sont tombés dans la tentation. Machenka ne me repoussait pas. Au lieu de se souvenir de son mari et de se bien tenir, elle commença à m'aimer. Je remarquais qu'elle s'ennuyait aussi, et qu'elle se montrait sans cesse près de la palissade, regardant par les fentes dans ma cour. Ses lubies me firent tourner la cervelle. Le jeudi de Pâques, je partis de grand matin, à peine faisait-il jour, pour la fois. Je passais devant son portail, et le malin s'y trouvait déjà. Je regarde, sa porte en haut avait une grille. Déjà levée, elle se trouvait au milieu de sa cour, donnant à manger au canard. Je n'y tint pas, et l'appelait. Elle s'approcha et me regarda par la grille. Sa petite figure était blanche, ses jolis yeux caressants, ensommeillés. Elle me plut beaucoup, et je me mis à lui faire des compliments, comme si nous étions, non pas près de sa porte, mais à sa fête. Elle rit, rougit, et me regarda droit dans les yeux, sans baisser les siens. Je perdis la raison, et me mis à lui exprimer mes sentiments amoureux. Elle ouvrit, me laissa entrer, et dès ce jour, nous vécûmes comme mari et femme. Le petit bossu, Aljoshka, rentra dans la cour, et, essoufflé, sans regarder personne, courut dans la maison. Une minute après, il ressortit tenant son accordéon et faisant sonner dans sa poche de la monnaie de cuivre. Mangeant en courant des graines de tournesol, il disparut par le portail. « Et celui-ci ? » demanda Madveï Savitch. « Qui est-ce ? » « C'est mon fils Alexei, » répondit Giudia. « Il va courir, le gredin. » Dieu l'a affligé d'une bosse. « Aussi, nous ne le bousculons pas trop. » « Il ne fait que courir avec les gars, » soupira Afanasievna. « Il ne fait que courir. Nous l'avons marié avant le carnaval, nous pensions que ce serait mieux. Mais, vas-y voir, il est devenu pire. » « Ça n'a servi de rien, » dit Giudia. « Nous n'avons que fait le bonheur d'une fille en pure perte. » On chantait quelque part, derrière l'église, une magnifique chanson triste. On ne pouvait pas distinguer les paroles. On n'entendait que les voix, deux ténors et une basse. Tout le monde écoutait. Nul ne faisait dans la cour aucun, aucun bruit. Deux voix, suivies d'un rire roulant, coupèrent tout à coup la chanson. Mais la troisième voix, celle d'un des ténors, continuait à chanter. Et le chanteur prit une note si haute que tout le monde, involontairement, regarda en l'air comme si la voix touchait le ciel même. Varvara sortit sur la porte et, se mettant la main sur les yeux, comme pour se garantir du soleil, regarda du côté de l'église. « Ce sont les garçons du pop et l'instituteur, » dit-elle. Les trois voix recommençèrent à chanter ensemble. Madveï Savic soupira et poursuivit. Voilà ce qui s'est passé à l'aïeul. Deux ans après, nous reçûmes de Varsovie une lettre de Vassia. Il écrivait que ses chefs l'envoyaient en convalescence. Il se portait mal. J'avais, à ce moment-là, chassé la bêtise de ma tête et on me proposait une fiancée avantageuse. Mais je ne savais comment me débarrasser de ma maîtresse. Chaque jour, je me disposais à parler à Matschenka, sans savoir comment m'y prendre pour qu'il n'y eût pas de piaulement féminin. La lettre me délia les mains. Nous l'allumons Matschenka et moi. Elle devint blanche comme la neige. Et moi, je lui dis, « Dieu merci, tu vas être à nouveau maintenant la femme de ton mari. » Elle me dit, « Je ne veux pas vivre avec lui. » « Mais, lui dis-je, c'est ton mari. » « C'est bon à dire. Je ne l'ai jamais aimé. Je l'ai épousé par force, sur l'ordre de ma mère. » « Je n'en aille pas, saute, lui dis-je. As-tu, dis-moi, été oui ou non marié avec lui à l'église ? » « Je l'ai été, dit-elle. Mais je t'aime et je vivrai avec toi jusqu'à ma mort. Que les gens en rient, je n'en ferai aucun cas. » « Tu es dévote, lui dis-je. Tu as lu l'évangile. Qui a-t-il donc décrit ? » « À Marie donnée, prononça Dioudia, elle doit vivre avec son mari. » « La femme et le mari, lui dis-je, sont une seule chair. Toi et moi, nous avons péché. En voilà assez. Il faut se faire une raison et craindre Dieu. « Avons notre faute à Vassia, lui dis-je. C'est un homme paisible, timide. Il ne nous tuera pas. Et il vaut mieux, lui dis-je, supporter en ce monde un tourment de son époux légitime que de grincer des dents au jour du jugement dernier. La bonne femme ne m'écoutait pas. Elle s'entêtait dans son idée. Et quoi que je puisse dire, je t'aime, disait-elle, et rien d'autre chose. » Vassia arriva de bonne heure le samedi, veille de la Trinité. À travers la palissade, je voyais tout. Il se précipite dans la maison et en sort. Une minute après, tenant Kouska dans ses bras, il rit et pleure et embrasse l'enfant. Mais il regardait le fennil. Il avait peine à laisser le petit, mais il voulait aller voir les pigeons. Vassia était un homme tendre, sensible. La journée se passa bien, calme, discrète. On s'en accomplit et je me dis, c'est demain la Trinité. Pourquoi n'ont-ils pas mis de la verdure à leur porte et à la palissade ? Ça ne doit pas marcher. Je vais chez eux. Je vois Vassia assis par terre qui tourne les yeux comme un ivrogne. Les larmes coulent sur ses joues. Ses mains tremblent. Il tire de son baluchon des craquelins, un collier, des biscuits, des présents, de toutes sortes qu'il étale par terre. Kouska, qui avait alors trois ans, s'approche et mange des biscuits. Puis, Machenka reste près du foyer, pâle, toute tremblante, et elle m'harmonne. « Je ne suis pas ta femme. Je ne veux pas vivre avec toi. » Et toutes sortes de bêtises. Je saluais Vassia jusqu'à terre. Elle lui dit, « Nous sommes coupables envers toi, Vassili Maximich. Pardonne-nous au nom du Christ. » Puis je me levais et redis ces mots à Machenka. « Vous devez à présent, Maria Semyonovna, dis-je laver les pieds de Vassili Maximich et en boire le jus. Soyez pour lui une épouse soumise et prier Dieu, lui dis-je, que dans sa miséricorde, il me pardonne mon péché. » Comme par inspiration d'un ange céleste, je lui fis la morale et parlais si sensiblement que j'en fus touché aux larmes. Deux jours après, Vassia vint chez moi. « Je vous pardonne, Machencha, dit-il. Toi et ma femme, que Dieu soit avec vous. C'était une femme de soldat, elle est jeune, il lui était difficile de résister. Elle n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Je te prie seulement de vivre comme s'il n'y avait rien eu entre vous. Ne laisse rien paraître. Je tâcherai, dit-il, de la contenter en tout pour qu'elle recommence à m'aimer. Il me tendit la main, but du thé avec moi et s'en alla gai. « Allons, » pensais-je. « Dieu merci, ça marche. » Et je me sentis gai moi aussi de ce que tout se fut si bien arrangé. Vassia venait à peine de quitter ma cour que Machencha arrive. Une véritable malédiction. Elle se pend à mon cou, pleure et supplie. « Au nom de Dieu, » dit-elle, « Ne me quitte pas. Je ne puis pas vivre sans toi. » « La mauvaise femme », soupira Dioudia. Je criai après elle, frappai des pieds, la traînais dans l'entrée et fermai la porte au crochet. « Va chez ton mari », lui criai-je. « Ne me fais pas honte devant les gens. » « Quelle est la crainte de Dieu ? » Et chaque jour, ce fut la même histoire. Un matin, j'étais dans la cour, près de l'écurie, en train de raccommoder un licou. Je la vois soudainement entrer par le portillon, nu-pied, en simple jupon. Elle court droit à moi, attrape le licou et se salit les mains avec le goudron. Elle frissonne, elle pleure. « Je ne peux pas, » dit-elle, « vivre avec ce dégoûtant. Je n'en ai pas la force. Si tu ne m'aimes pas, du moins, tue-moi. » Je me fâchais et la frappai deux fois avec le licou. Et à ce moment-là, Vacia se précipite par la petite porte et crie d'une voix désespérée. « Ne la bats pas ! Ne la bats pas ! » Mais lui-même s'approche et, comme affolé, il lève le bras et se met de toute sa force à la rouée de coup de poing. Puis il la jette à par terre et la piétina. Je me mis à la défendre. Alors il prit les guides et la frappa avec. Il cogne et ne fait que hénir, comme un poulain. « Hiiii ! » « Il aurait fallu prendre les guides et t'en donner à toi, » grumla Varvara n'y tenant plus et partant. « Pauvre femme ! Ils nous torturent, les maudits ! » « Tais-toi, jument ! » cria Giulia à sa suite. « Hiiii ! » continua à raconter Madveï Savitch. « De la cour de Vacia, un chartier a couru. J'appelais mon ouvrier. Et, à nous trois, nous lui arrachâmes Machenka et l'amenâmes la tenant sous le bras à la maison. Une vraie honte ! Le soir même, j'allais voir ce qu'il en était. Machenka était au lit, toute couverte de compresse. On ne voyait que ses yeux et son nez. Elle regardait le plafond. Je lui dis « Bonsoir, Maria Semyonovna. » Elle se tait. Vacia, assis dans l'autre chambre, se tient la tête et pleure. « Je suis d'un scélérat, » dit-il. « J'ai gâché ma vie. Envoie-moi la mort, Seigneur. » Je restais une demi-heure auprès de Machenka et lui fis de la morale. Je l'effrayais. « Dans l'autre monde, lui dis-je, les justes iront au paradis. Et toi, tu iras dans la géhenne brûlante avec toutes les pécheresses. Ne résiste pas à ton mari. Va le saluer jusqu'à terre. » pas un mot, ne s'y a même pas de l'œil, comme si je parlais à une borne. Dès le lendemain, Vacia tomba malade d'une sorte de choléra. Et le soir, j'entends dire qu'il était mort. On l'enterra, Machenka n'alla pas au cimetière, ne voulant pas montrer aux gens sa figure éhontée et ses bleus. Et bientôt, dans le corps des bourgeois, coururent des racontards que Vacia n'était pas mort de sa belle mort, que sa femme l'avait détruit. Le bruit en parvint aux autorités. On déterra Vacia, on l'ouvrit, on le dépeça et on lui trouva de l'arsenic dans l'estomac. L'affaire était claire comme de donner à boire. La police arriva, emmena Machenka et avec elle Kouska l'infortuné. On la mit en prison. Une femme avait fait une frasque et Dieu la punissait. On la jugea huit mois après. Je me la rappelle, assise sur le banc avec sa capote grise et un fichu blanc, toute petite, Palotte, les yeux vifs. Elle faisait pitié à voir. Derrière elle était un soldat avec un fusil. Elle n'a voit rien. Les uns à l'audience disaient qu'elle avait empoisonné son mari. Les autres témoignaient que le mari, de désespoir, s'était empoisonné lui-même. J'étais cité comme témoin. Quand je fus interrogé, j'expliquais tout en conscience. C'est son crime, dis-je. Il n'y a pas à le cacher. Elle n'aimait pas son mari et avait son caractère. On commença à délibérer le matin et sur le soir, on apporta le verdict. Travaux forcés en Sibérie pour treize ans. Après ce jugement, Machenka resta environ trois mois à notre prison. J'allais la voir et par humanité lui porter du sucre et du thé. Parfois, en me voyant, elle se mettait à trembler de tout son corps. Elle agitait les mains, elle marmottait. Va-t'en ! Va-t'en ! Et elle serrait coussqu'à contre elle comme si elle craignait que je ne lui ravisse. Voilà, disais-je, où tu en es venu ? Ah ! Macha ! Macha ! Hame perdue ! Tu ne m'as pas écouté cœur maintenant ! Tu es seul coupable, disais-je. Ne t'en prends qu'à toi ! Je la sermone et elle me dit Va-t'en ! Va-t'en ! Et elle se presse contre le mur avec coussqu'à et tremble. Quand on l'envoya de notre prison à celle du gouvernement, j'allais la voir à la gare et glissait un rouble dans son paquet pour le salut de son âme. Mais elle n'arriva pas en Sibérie. Elle tomba malade de la fièvre à la prison du gouvernement et y mourut. À une chienne mort de chien, dit Giudia. On ramena coussqu'à à la maison de sa mère. Après avoir songé, songé, je le prie chez moi. Hé, quoi ! Bien que rejetons de prisonnière, c'est pourtant une âme vivante, baptisée. On en a pitié. J'en ferai un commis et, si je n'ai pas d'enfant, j'en ferai un marchand. À présent, quand je vais quelque part, je le prends avec moi pour qu'il s'habitue. Tant que Madveï Savitch raconta, Kouska demeura assis sur une pierre près du portail, la tête appuyée sur ses deux mains, regardant le ciel. Il ressemblait de loin dans l'obscurité à une racine d'arbre. Kouska, lui cria Madveï Savitch, va te coucher. Oui, il est temps, dit Julia en se levant. Il fit un long baillement et ajouta, on veut toujours vivre à sa tête, on n'écoute pas. Et voilà, ça arrive comme on l'a cherché. Sur la cour, la lune montait déjà dans le ciel. Elle courait vite dans une direction et les nuages sous elle couraient dans l'autre. Les nuages la dépassaient mais on la voyait toujours sur la cour. Madveï Savitch fit une prière tournée vers l'église et ayant souhaité bonne nuit à tous, s'étendit par terre près de sa charrette. Kouska pria aussi, s'étendit dans la charrette et se couvrit de son surtout. Pour être plus à l'aise, il fit un trou dans le foin et se replia de façon à ce que ses coudes touchassent ses genoux. On vit de la cour Julia allumer une bougie, mettre ses lunettes et s'installer avec un livre dans le coin garni d'icônes. Il l'eut longtemps en s'inclinant. Les voyageurs s'endormirent. Afanasiana et Sophia s'approchèrent de la charrette et se mirent à regarder Kouska. « Il dort, le pauvre petit orphelin, dit la vieille. Maigriot, chétif, rien que les os. Il n'a pas sa mère et personne ne le nourrit comme il faut. Mon Grishoutka, dit Sophia, doit avoir deux ans de plus. Il vit dans l'esclavage à la fabrique, sans sa mère. Le patron le bat peut-être. Quand j'ai vu ce soir ce petit garçon et me suis souvenu de mon Grishoutka, le sang de mon cœur s'est figé. Il y eut une minute de silence. Il ne se souvient probablement plus de sa mère, dit la vieille. Comment s'en souviendrait-il ? Et de grosses larmes coulèrent des yeux de Sophia. « Il s'est roulé en boule, dit-elle en sanglotant, toute riant d'attendrissement et de pitié. Le pauvre petit orphelin. » Kouska eut un sursaut et ouvrit les yeux. Il vit devant lui un visage laid, grippé, en larmes. À côté, un autre visage, celui d'une vieille édentée à menton pointu, à nez busqué. Au-dessus d'elle, le ciel s'en fond avec des nuages et la lune qui fuyait. Et il poussa un cri d'effroi. Sophia fit aussi un cri. L'écho leur répondit à tous deux. Et, dans l'air dense, un émoi passa. Dans le voisinage, le veilleur agita sa cresselle, un chien aboya. Matveï Savitch, murmurant quelque chose, se retourna sur un côté. Le soir, tard, quand Yudia et la vieille dormaient, ainsi que le veilleur voisin, Sophia sortit et s'assit sur le banc près de la porte. Elle avait chaud, et tant elle avait pleuré, mal de tête. La rue était large et longue, deux verses à droite, deux verses à gauche. On n'en voyait pas la fin. La lune était déjà sortie de la cour. Elle se trouvait derrière l'église. Le clair de lune inondait l'un des côtés de la rue. L'ombre noircissait l'autre, et les longues ombres des peupliers et des pots à Sansonnet barraient toute la rue. Et l'ombre de l'église, noire et terrible, largement étendue, envahissait le portail et la moitié de la maison de Yudia. Tout était calme, désert. Au bout de la rue, on entendait par intermittence une musique à peine distincte. C'était sans doute Aliotcha qui jouait de son accordéon. Dans l'ombre du pourtour de l'église, quelque chose marchait. On ne pouvait distinguer si c'était quelqu'un ou une vache, ou peut-être n'y avait-il personne. Et, seul un oiseau de nuit grouillait-il dans les arbres. Mais voilà qu'une forme sortit de l'ombre, s'arrêta et dit quelque chose avec une voix d'homme. Ensuite, la forme disparut dans la ruelle de l'église. Peu après, à deux toises de la porte, parut une autre figure. Elle venait de l'église droit au portail. Apercevant Sophia sur le banc, elle s'arrêta. « C'est toi sans doute, Barbara ? » demanda Sophia. « Et si c'était moi ? » C'était Barbara. Elle resta debout une minute, puis, s'étant approchée du banc, elle s'assit. « D'où viens-tu ? » demanda Sophia. Barbara ne répondit mot. « Pourvu jeunesse que tu ne récoltes pas quelques malheurs en courant, » dit Sophia. « As-tu entendu dire que Matchenka fut battue à coups de guide et à coups de pieds ? Prends garde que cela ne t'arrive. Eh ! Que ce soit ! » Elle se mit à rire dans son fichu et dit à voix basse. « Je viens de m'amuser avec un popichon. » « Tu blagues ? » « Ma parole ! » « C'est un péché ! » murmura Sophia. « Eh ! Que ce soit ! » « Quoi regretter ? Si c'est un péché, que c'en soit un ! » « Mieux vaut que la foudre me tue qu'une vie pareille. Je suis jeune, bien portante, et mon mari est bossu, me dégoûte. Il est brusque, pire que le maudit de Julia. Quand j'étais fille, je ne mangeais pas à ma faim. J'allais nu-pied et j'ai lâché ses gueux. J'ai désiré la richesse d'Alioshka et je suis tombé comme le poisson dans l'anasse. J'aimerais mieux coucher avec une vipère qu'avec ce galeux d'Alioshka. Et ta vie à toi ? Je ne voudrais pas l'avoir. Ton Fyodor t'a envoyé de la fabrique chez son père et a pris une autre femme. Ils t'ont enlevé ton fils et l'ont mis en esclavage. Tu travailles comme un cheval sans entendre une bonne parole. Mieux vaut toute sa vie s'ennuyer fille, mieux vaut prendre cinquante copecs aux popichons, mieux vaut aller mendier ou se jeter la tête en bas dans un puits. C'est un péché ! murmura de nouveau Sophia. Hé ! Que ce soit ! Quelque part, derrière l'église, les trois voix, deux ténors et une basse, se mirent à chanter la même chanson triste. Et de rechef, on ne pouvait distinguer les paroles. Les cours la nuit ! fit Varvara en riant. Et elle se mit à compter à mi-voix comment elle courait les nuits avec le fils du pop, ce qui lui disait, quels étaient ses amis et comment elle avait été avec des fonctionnaires et des marchands de passage. De la chanson triste, on en était venu à la vie joyeuse. Sophia se mit à rire. Cela lui semblait un péché et en même temps, elle avait peur. Et cela ne l'amusait écouter. Et elle enviait Varvara, regrettant de n'avoir pas péché quand elle était jeune et belle. À la vieille église du cimetière, il sonna minuit. « Il est temps de dormir ! » dit Sophia en se levant. « Dioudia peut nous surprendre. » Elles entrèrent doucement dans la cour. « Je suis partie ! » dit Varvara, apprêtant sa couche sous la fenêtre. Il n'est pas entendu ce qu'il disait de Machenka. Il a dit qu'elle est morte en prison. Elle a empoisonné son mari. Varvara, se couchant auprès de Sophia, réfléchit et dit à voix basse. « Moi, je ferai bien périr mon Alyoshka et je ne le regretterai pas. Tu te vantes ! Que Dieu soit avec toi ! » Quand Sophia s'endormait, Varvara, se pressant contre elle, lui chuchota. « Faisons disparaître Alyoshka et Dioudia ! » Sophia, tressaillant, ne répondit rien. Puis elle ouvrit les yeux et regarda longtemps le ciel s'enciller. « Les gens le sauront. » dit-elle. « Ils ne le sauront pas. Dioudia est déjà vieux. Il a l'âge de mourir. Et on dira qu'Alyoshka est crevé d'ivronnerie. Ça fait peur. Dieu nous tuera. Hé ! Que ce soit ! » Ni l'une ni l'autre ne dormaient. Elle songeait en silence. « Il fait froid ! » dit Sophia, commençant à trembler de tout son corps. « Il va probablement être bientôt le matin. Dors-tu ? » « Non. » « Ne m'écoute pas, ma colombe ! » murmura Varvara. « Je me fâche contre ces maudits et je ne sais pas moi-même ce que je dis. Dors ! » « Sans quoi l'aube va bientôt paraître. » Dors ! » Toutes deux se turent, s'apaisèrent et bientôt s'endormirent. La vieille se réveilla avant tout le monde. Elle réveilla Sophia et alla avec elle sous la panty trèrent les vaches. Alyoshka, le bossu, rentra tout à fait ivre, sans son accordéon. Ses genoux et sa poitrine étaient couverts de poussière et de paille. Il était probablement tombé en route. Titubant, il se rendit sous la panty et, sans se déshabiller, se laissa choir sur les traîneaux et aussitôt ronfla. Quand, au soleil levant, les croix de l'église puis la fenêtre flambèrent d'un feu vif et que sur l'herbe gorgée de rosée, les ombres des arbres et la grue du puits s'allongèrent, Madveï Savitch sauta en place et se hâta. « Kouska ! » cria-t-il. « Lève-toi ! Il est temps d'atteler ! Trotte ! » Le branle-bas matinal commença. Une jeune juive à robe à volant marron amena un cheval boire dans la cour. La grue du puits grinça plaintivement. Le sceau cogna. Kouska, ensommeillé, apesanti, couvert de rosée, assis dans le chariot, mettait paresseusement son caftan et, entendant l'eau tomber du sceau dans le puits, se recroquevillait de froid. « La tante ! » cria Madveï Savitch à Sofia. « Secoue un peu mon garçon pour qu'il aille atteler ! » À ce moment-là, Dioudia criait par la fenêtre. « Sofia ! Fais payer un copec à la juive pour l'abreuvoir ! » Ils en prennent l'habitude, les galeux. Dans la rue, ça et là, les brebis couraient en bêlant. Les femmes criaient après le patre et lui, jouant du pipeau, faisait claquer son fouet ou leur répondait d'une grosse voix, sourde et enrouée. Trois brebis entrèrent en courant dans la cour et, ne trouvant pas le portail, se heurtèrent à la palissade. Varvara, éveillée au bruit, prit à brasser la literie et se dirigea vers la maison. « Tu pourrais au moins faire sortir les brebis ! » lui cria la vieille. « Quelle dame tu fais ! » « Voilà encore ! » grogna Varvara en entrant dans la maison. « Je vais faire du travail pour vous, Hérod ! » On graissa la charrette et on attela. Dioudia sortit le boulier en main, s'assit sur l'avant-porte et se mit à compter combien les voyageurs devaient pour leur coucher, l'avoine et la brevoire. « Tu prends trop cher pour l'avoine, grand-père » lui dit Madveï Savitch. « Si c'est trop cher, il ne fallait pas en demander. Nous ne te forçons pas, marchand ! » Quand les voyageurs allèrent vers la voiture pour y monter et partir, une circonstance les retint une minute. Kouska avait perdu son bonnet. « Où l'as-tu donc fourré, petit cochon ? » lui cria Madveï Savitch en colère. « Où est-il ? » Le visage de Kouska se tourmenta de peur. Il se jeta de côté et d'autre autour de la voiture et, ne trouvant pas son bonnet, courut au portail, puis sous la panty. La vieille et Sophia l'aidaient à chercher. « Je t'arracherai les oreilles, saligo ! » cria Madveï Savitch. On retrouva le bonnet au fond de la voiture. Kouska, en ayant de sa manche fait tomber la paille, le mit. Et, timide, toujours avec une expression d'effroi, comme s'il craignait qu'on ne le fera pas par derrière, il monta dans le véhicule. Madveï Savitch se signa, le domestique tira les reines et la voiture s'ébranlant, sortie de la cour.